Alors il faut savoir que la problématique de fond, c'est qu'à 14 ans, j'ai pris conscience que les adultes n'avaient pas l'intention de me parler du génie africain. Quand j'ai été au bac, j'ai soulevé la problématique de la source d'information. Vous savez, on vous demande d'être objectif dans un devoir de philosophie, mais vous avez une seule source d'information dans tout. Vous regardez la télévision, c'est Paris, vous abstez un journal, c'est Paris, vous regardez qui est l'éditeur de votre manuel scolaire, c'est Fernand Nathan, donc c'est encore Paris. C'est-à-dire que vous êtes cannibalisé par la pensée de Paris et on vous demande d'être objectif. Alors j'ai dit non, excusez-moi, cette affaire-là, c'est un traquenard. Et donc, voilà exactement ce que je dis. Tout ce que j'ai appris depuis la maternelle est pour moi nul et non avenu parce que je n'ai pas un système d'appréciation qui me permet de juger de l'objectivité ou de la subjectivité de l'information. Mais j'irai à la rencontre de l'objectivité pour avoir un esprit critique. C'est où cette objectivité ? Alors cette objectivité, je l'ai eue en allant, justement, vous savez, j'ai commencé les humanités classiques africaines avec une structure qui avait été créée par des Camerounais à Paris, dans le deuxième arrondissement, qui est la Siva Serva. Et notre cher professeur Doukaya, c'était lui qui enseignait donc à l'époque à l'Institut. La chose, c'est qu'il s'est produit un problème, mais très cher. C'est que lorsque les services français se sont rendus compte que des jeunes des Antilles découvraient leur histoire africaine au sein de la Siva Serva, ils ont demandé, il y a des articles de presse pour vous le prouver, de faire fermer la Siva Serva. Donc c'est pour ça que je suis très reconnaissant à cette famille Camerounaise qui m'a permis dans ma quête de la connaissance de trouver cette structure qu'ils avaient créée dans le deuxième arrondissement, même si c'est ma présence qui a quand même fait qu'ils ont tout perdu, il faut se le dire clairement. Mais la chose qui est importante aujourd'hui, c'est que le désir de l'Homo Tunde, c'est celui qui revient vers ses racines, celui qui revient vers ses ancêtres. Parce qu'on a voulu le faire partir à son insu, mais il n'est pas rentré dans le traquenard. Maintenant le Kalala, c'est l'école diopienne, donc il a choisi le terme Kalala, c'est un terme de la royauté du Congo, notamment au niveau du Congo RDC. C'est celui qui doit expertiser la situation pour trouver les solutions pour grandir les hommes. Parce que des fois, vous savez, il y a des situations où les choses sont un peu figées. On fait appel au Kalala qui vient expertiser la situation pour trouver des solutions nouvelles. Et c'est ça l'enjeu. Et la dimension de nous serrer, c'est-à-dire que l'idéal, ce n'est pas le mien. C'est un idéal de lumière, c'est-à-dire qu'on est venu sur Terre. Il faut accomplir ce qu'il faut pour faire briller la lumière à l'intérieur des hommes. Vous savez, le fond de ma démarche, c'est de combattre deux choses. Le complexe d'infériorité des Africains, parce que ça ne peut plus durer. Il faut qu'on arrête. Aujourd'hui, tout est exprimé dans les documents scientifiques. Nous ne disons plus les choses en l'air, c'est clair. J'ai fait une conférence, par exemple. Le thème de ma conférence, c'est « Est-ce que Einstein et Planck ont doublé les connaissances africaines ? » Les profs de physique, les gens sont venus. Les gens ont vu que l'Afrique a des années-lumière d'avance en matière d'astrophysique et de cosmologie par rapport à… Mais Planck même, écoutez, Newton a dit qu'il n'a rien fait de plus que ce que les Africains de l'Antiquité avaient déjà fait. Ce n'est pas de ma faute si on cache cette information aux profanes. Maintenant, l'enjeu, c'est qu'il y a le complexe de supériorité de l'occidental. Et ça, c'est un problème, parce qu'il se sert de ce complexe de supériorité pour affirmer sa domination dans les consciences, pour imposer sa religion, pour imposer sa vision. Et qui fait que nous sommes prisonniers d'un truc qui est totalement le fruit d'une énorme falsification. Parce que, regardez une chose, comment vous faites pour imaginer que vous avez une variété humaine qui n'a inventé aucune forme d'écriture ? Allez chercher. Aucune forme de mathématiques, rien, zéro. Et vous avez ces gens qui viennent dire qu'ils ont apporté la civilisation aux gens sans écriture, sans mathématiques, sans rien. Toute leur tradition spirituelle est une copie de l'Égypte antique. Ça veut dire, au final, qu'est-ce qui reste de tout cela ? Il reste le vide. Voyez ? Alors, on ne peut pas être colonisé par le vide. Moi, je vais vous dire une chose, pour que vous comprenez bien. Vous allez voir un menuisier. Vous lui dites, cher menuisier, je voudrais que tu me fasses une chaise en trois jours. Donc là, je t'amène la chaise, il est vendredi 15h. Est-ce que je peux venir la chercher dimanche matin ? Il va te dire, mais attends, tu penses que tu m'amènes la chaise vendredi à 15h ? Dimanche matin, c'est le troisième jour. Non, il faut venir chercher lundi. Tu te dis, ah bon, c'est bizarre. Parce qu'on te dit qu'il y a un gars qui est mort vendredi à 15h, qui est ressuscité le troisième jour, dimanche matin. Et tu marches dans la combine, alors que tu sais que tu as besoin de trois jours pour faire la chaise. Et le troisième jour, ce n'est pas le dimanche matin. Donc, comment vous comprenez le problème de l'esprit critique ? Parce que l'autre en face a le doigt de te raconter ce que tu veux. Le problème, c'est que le jour, c'est 24h. Et entre vendredi et dimanche matin, il n'y a pas trois fois 24h. Merci. 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 Merci.